Salut à tous et à toutes, ici ShakeKiller, comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve à la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Toilette Princess. On s'était laissé ici la dernière fois après être bien amoché par Xanto qui nous a dit pas mal de choses mais je ne reviendrai pas dessus de peur de faire certains spoilers pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu. Donc tout le monde a peur de nous en ville. Donc on n'est pas les bienvenus malheureusement parce qu'on est considérés comme étant des monstres. Donc si vous vous souvenez bien de ce qu'a dit Thelma, elle a dit qu'il y avait un chemin pour le château qui était dans sa taverne. Je vais faire volontairement. La porte est ouverte mais en plein jour. Non, sale monstre sort d'ici. On se fait foutre à la porte. La porte est fermée. Du coup, on doit s'en aller. Oh, un instant. Donc, le chat de Thelma. Tu es Link, n'est-ce pas ? Donc on peut parler avec les animaux quand on est en animal, ce qui est normal. Enfin, je suppose. En quelque sorte. Je le savais, mon instinct ne me trompe jamais. Je m'appelle Louise. On s'est déjà vu dans la taverne, tu te souviens ? Je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi tu as changé d'apparence. Avec ta dégaine, ne t'étonnes pas si les humains cherchent à te mettre dehors. Tiens, tiens. Encore un blessé à sauver, c'est une habitude. Je t'en prie, Princesse Zalda. Donc, Louise va nous aider en nous indiquant un chemin pour rentrer dans la taverne. Donc, depuis la fenêtre, on peut passer à un chemin qui nous amène aux égouts du château. Sauf que, malheureusement, les égouts du château n'ont pas été utilisés depuis... Enfin, si, ils n'ont été utilisés, mais ils n'ont pas été visités, je vais dire, depuis un très long moment. Du coup, il y a des bébêtes. Alors, on y a déjà été au début du jeu, si vous vous souvenez bien. Je suppose que vous. Et nous, on passe par ici. Alors, c'est une partie assez chiante où il faut être discret. Il y a des gorons, il y a des pots, il y a un peu de tout. Comme vous voyez, la porte est là-bas. Et là, il y a des gens. Ceux-ci, ce sont des gens qui ont été avec Thelma et qu'elle nous parlait tout à l'heure. Donc, les pots sont bien mis au bord. C'est pour une raison. C'est que si vous les poussez, ils tombent. S'ils tombent, vous faites repérer. On continue. Donc, il ne faut pas renverser les pots. Voilà, on va pousser celui-là. Tout le gêne. Oh, non. On va poser celui-là. Et on va zigzaguer entre ces deux-là. Et on va les écouter. J'ai appris que le monstre qui était Rosé Voyager sur le pont de l'Ouest a été évacu par un ami à Thelma. C'est un jeune homme qui s'appelle Link. Il a escorté à lui seul Thelma et la cliente jusqu'à Cocorico. Une cliente, pardon. Ah bon, je ne pensais pas qu'il restait encore des hommes de cette trempe dans ce pays. Ah mais justement, il n'est pas du pays, lui. À ce qu'on dit, il vient d'un village situé dans les terres de Latwan. C'est comme on dit, tu sais, les ignorants n'ont pas froid aux yeux. Donc voilà, une petite converse entre eux. Hop, on passe là-haut et on se dirige vers les égouts du château cette fois-ci. Ah, pas seulement. J'avais oublié. Donc on était bien obligé d'y aller. Alors si vous activez vos sens, vous voyez ceci. Et coup de grâce sur cette bête-là pour lui arracher son âme. Oui, c'est normal, on lui arrache l'âme. Et comme vous le voyez, cette personne-là est de l'or. Oh, merci d'avoir détruit ce fantôme. Je peux t'appeler Chien-Chien. Je m'appelle Giovanni. Aveuglé par la cupidité, j'ai vendu mon âme pour devenir riche et je suis retrouvé dans cet état. Je ne peux plus bouger, je ne peux pas voir ma fiancée. Mon chaisidor a été pétrifié sur ma tête. Ma mort est un enfer. Donc oui, ce qu'il y a sur sa tête, c'est un chat. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, on voit sa tête. S'il te plaît, Chien-Chien. Quand tu sortiras ici, pourrais-tu te débarrasser des 20 spectres qui se cachent dans les ténèbres ? Je pense que si tu arraches au spectre les morceaux de mon âme, blablabla. Avec cette petite pluie, tu ne peux pas sortir directement. Je vais t'ouvrir à l'entrée des égouts. Donc, il m'ouvre un chemin dans un coffre qui amène aux égouts. Quand la pluie sera cessée, tu pourras rentrer ici en creusant sur le mur d'entrée. Donc, c'est lui que je disais qui est l'homme au chat. Comme vous voyez, ici, il y a de l'eau. Et ici, on ne peut pas creuser parce qu'on nage. Mais on pourra creuser et ça nous fera rentrer plus facilement chez ce monsieur. Devant chez lui, il y a un paquet de chasse. C'est pour ça que je l'appelle le gars au chat. Et donc, il a vendu son âme pour devenir riche. Comme quoi... Hein ? Voilà. Donc, on se lâche et on file dans les égouts d'Hyrule. Voilà. Donc, on est tout de suite accueillis par une bande de rats. Puis, il nage. Voilà. Du coup, on les bute. Pour montrer qui c'est le patron. Hop. Deux morts. Deux morts. Donc, le principe ne change pas. Vous voyez cette chaîne. Il faut tout simplement l'attraper pour ça. Vous la visez. Vous faites A. Et voilà. Le courant vous entraîne encore vers une autre zone des égouts. Comme vous le voyez, il y avait des araignées. Hey ! Euh, on n'a pas mis d'A. Donc, l'attaque avec B ne fonctionne pas. Voilà. Il faut qu'elleut. N'importe. Ô. Ils savent. Testez on. mieux à faire, à vrai dire. Voilà. Hop. Vous foutez le feu à la toile pour pouvoir continuer. Oh, il y avait un truc ici. Donc, on va prendre ce bâton. Non, je ne peux pas le faire. C'est vrai qu'on ne peut pas courir quand on a un bâton dans la mâchoire parce que sinon, ça le jette. Donc, on allume ici. On allume ici. Puis, mince. Une fois que celle-ci est allumée, elle ne s'éteindra pas au cas où, je crois. Par contre, les autres ci. Donc, voilà. Vous allumez ceci et... Bon. Voilà. Non, mais oh. Donc, vous allumez votre bâton. Vous grimpez. Vous allumez la toile. Jusque-là, rien de compliqué. Voilà. On va faire chauve-souris, tant qu'à faire. Et voilà. Voilà. Coché. Donc, comme vous le voyez, il y a des autres monstres que ceux-ci qui sont sous terre. Par contre, les objets comme ce que je viens de ramasser, les flèches, ne vous servent à rien en tant que loup, bien entendu. Par contre, vous les aurez en tant que loup. Comme vous le voyez ici, le sol est un peu anormal. C'est tout bête. C'est vraiment de la logique. Et on se retrouve dans d'autres parties des élus. On va continuer par ici. Des rats, des rats. Vous reconnaissez certainement cette zone, je suppose. Non. Peut-être. Donc, encore des bêtes. Allez. C'est des bocoblins, mais ils ne ressemblent pas tellement aux vrais bocoblins. Oh, en marche arrière. Oh, le moonwalk. Et là, il fait une me-tour. Bye bye. Je vous déconseille de prendre cette corde-là pour une simple raison. Non, c'est pas celle-ci alors. C'est l'autre. Bon. C'est celle-ci qu'il ne faut pas prendre. Cette corde-là, ne la prenez pas parce qu'il y a un archer à l'extrémité, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas là ? Elle est où ? Je sais qu'il y a un archer qui est au bout d'une corde et qui est bien un chien. Parce qu'à chaque fois, il me faisait tomber. Faites très attention en vous battant en bord comme ça parce que si vous tombez, vous tombez. C'est bête, mais c'est ça. Ah, le vlo. Lui, il ne m'arrêtait pas de me faire tomber. Faites une attaque circulaire, c'est plus simple. Ne vous embêtez pas. De toute façon, une fois en bas, il ne meurt pas, mais par exemple, vous voyez, celui-là, là-bas, il va être gênant. Ah, c'est les bonheurs de ce jeu. Donc, on regarde. Parce que oui, sur une corde, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi j'adore les cordes. On regrimpe. Heureusement, il n'y a pas de système d'équilibre. Le loup a un équilibre naturel, on va dire. C'est qu'il suffit juste d'être sur la corde. Mais pour être sur la corde, des moments, ça ne fonctionne pas. Voilà. Des moments, lui, il ne vous tape pas. Des moments, il je crois quand même pas que je vais te laisser attirer. Et voilà, ils sont tous morts. Merci. Et on va pouvoir aller voir la princesse qui est en haut du château. Du château. T'as arrivé, toi ? Comme vous le voyez, il y a du vent. Bye bye. Là, le vent me retient. Donc, c'était là qu'il y avait un truc que je pensais qu'il fallait faire la première fois que je suis venu. Ouais. Bon. On y va. Il repassera nous voir s'il veut. Donc, c'est ici. Vous voyez le pont. On appuie Midona. Du coup, on doit courir sur le pont pendant qu'il flotte comme ça pour pouvoir sauter sur ce toit. C'est un peu space, mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, comme d'habitude, vous ignorez et vous rentrez. Donc, ça nous amène à la tour de Zelda où on va pouvoir aller lui dire coucou. Coucou. Enfin, elle n'est pas à sa fenêtre. On va voir où elle est. Donc, voici Zelda. S'il te plaît, sa malédiction, dis-nous comment l'a lever. On voit la Triforce aussi sur sa main gauche, Zelda. Il est le seul à pouvoir sauver votre monde. Alors, princesse, s'il te plaît, head Link. La magie qui est emprisonne sous cette forme est différente de la magie des ombres. C'est une puissance malfaisante. Dans notre monde, de la même manière qu'il y a la lumière pour dissiper les ténèbres, il existe une magie pour dissiper le mal. Caché au fin fond des terres sur lesquelles veille l'esprit de Firron, se trouve le sanctuaire dans une forêt. Un sanctuaire dans une forêt. En cet endroit, secret repose Excalibur, l'épée pour fondeuse du mal forgée par les sages des temps anciens. Donc, je vous laisse imaginer que l'autre épée qui me manque, c'est cette petite épée-là. Excalibur est une épée sacrée que nulle créature du mal ne peut toucher. Aucune forme que prend le mal ne peut résister à cette épée. Elle saura déchirer le charme qui te recouvre et élever l'enchantement. Link, héros choisi par les déesses. Tout comme toi en moi réside les pouvoirs conférés par les déesses. C'est bien, Link. Maintenant, tu sais où aller. Tu n'as plus besoin de moi. Françaises, j'ai une dernière requête. Dis-lui où se trouve le miroir des ombres, s'il te plaît. Midona, je pense avoir compris qui tu es vraiment. Malgré ces pleasures qui t'accalent, tu te bats pour nous. Nous sommes la cause de trop de tes souffrances. Midona accepte ce dont prend. Non, Link, arrête là. Et Zelda disparaît Pour redonner toute l'énergie à Midona Lick, nous repartons pour la forêt de Firon Zelda, j'ai pris tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu étais Donc on se retrouve téléporté à l'extérieur Et là Voilà Donc le château tombe entre les mains du mal Tout simplement, on va pas faire compliqué Et maintenant, on doit aller chercher Excalibur Donc c'est simple, tu veux Hop, téléportation Hop Ici Oui Comme vous êtes en loup, même dans ce monde, elle peut vous téléporter Comme vous le voyez aussi, elle est en normal alors qu'on est dans le monde de la lumière C'est grâce à Zelda Pour ceux qui cherchaient Et nous voici dans... J'aurais pas dû aller là Non, on va se téléporter à l'heure Ici On peut se téléporter à l'infini quand on est en loup C'est pour ça que ça devient très très intéressant d'être un loup Mais bon, une fois qu'on est Excalibur, on sera humain Et voilà On va s'arrêter Bientôt Encore ce singe Qui nous a guidé tout le long du premier donjon Qui se fait attaquer par des marionnettes Donc on va lui sauver la vie Et puis bah, on s'arrêtera là Oh, rien de compliqué, hein Tu m'as sauvé Oui, comme on comprend les animaux Merci J'ai trouvé un très joli bois de l'autre côté de la falaise Mais quand j'ai essayé d'aller jusqu'au bout du bois Je me suis fait agresser par ces sales bêtes Qu'est-ce qu'il y a dans ce bois, alors ? Donc, il y a un bois par là-bas Qui est très bien protégé Et qui contient quelque chose que l'on ne connaît pas Dont on ira à la recherche dans le prochain épisode Donc on va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire Ah, j'aime Si vous avez aimé de vous abonner pour rester au courant Des dernières actualités sur la chaîne Sur ce, je vous dis ciao à tous A la prochaine et portez-vous bien Bye bye